Bonjour, je voudrais présenter dans cette vidéo, la vie de saint Charles Borromé, mais c'est une vie tout à fait spéciale. En effet, on a là l'exemple typique de la façon dont Dieu peut, même je dirais sur un terrain boueux, un terrain peu profisse à ce qu'il naissent des fleurs, des fleurs magnifiques, Dieu peut faire sortir, quand il le veut, des fleurs dans son Église. En effet, saint Charles Borromé, c'est typiquement l'homme du XVIe siècle, alors que dans l'Église, des abus se sont posés, des abus en particulier, dont un s'appelle le népotisme. Le népotisme, ça veut dire une sorte de favorisation qu'on fait envers les membres de sa famille, afin qu'ils profitent des bénéfices ecclésiastiques dont on profite soi-même. C'est une catastrophe évidemment, c'est une chose qui a provoqué la révolte de Martin Luther. Il s'est révolté contre des fautes pastorales, des fautes disciplinaires graves qu'il constatait dans l'Église et qui aboutissaient parfois même à ce qu'on appelle de la simonie. Ça veut dire qu'on se servait de choses sacrées pour se faire de l'argent. Alors que la réforme protestante avait déjà eu lieu et que l'Église, manifestement, ce coup de pied, ce coup de pied terrible, ne l'avait pas encore réformé. Il s'est levé, saint Charles Borromé, qui aura une influence extraordinaire puisque c'est par son influence aussi que sera élu le fameux pape Saint Pie V, qui remettra, je dirais, l'Église sur les rails, qui lui fera appliquer les décisions du Concile de Trente. Alors pour le comprendre, il faut d'abord saisir qui est Charles Borromé. Ce n'est absolument pas n'importe qui. Il est de la plus haute noblesse qu'on puisse imaginer en Italie. En effet, son père n'est rien moins que le comte Gilbert Borromé qui est gouverneur de la région du lac majeur. Tandis qu'il a épousé, et ce n'est pas n'importe qui non plus. Sa mère qui s'appelle Marguerite de Médicis, donc la famille régnante de Florence, qui donnera à la France deux rênes, pas moins que cela. Et elle sera elle-même la sœur aînée du futur pape Pie IV. Autant dire qu'on est dans l'Italie, l'Italie du XVIe siècle, parce qu'il naît en 1547. Une Italie qui a depuis très longtemps l'habitude, de s'emparer des postes ecclésiastiques les plus nobles, afin d'y retrouver de la gloire mais aussi de l'argent, des bénéfices ecclésiastiques extraordinaires. Parce que ça rapporte par exemple des trabées d'une abbaye où on ne va jamais. Mais peu importe, il y a des terres, des terres qui sont travaillées excellemment. Il y a autour des terres des paysans et je dirais, on prélève ainsi, sans jamais, jamais se rendre dans ses pays, des revenus substantiels. Donc quand la maman de Charles, cette grande dame de la noblesse, meurt en 1547 après avoir donné à son mari six enfants, et bien le petit Charles, qui est le deuxième de ses six enfants, a déjà neuf ans. Son père va se remarier, mais entre-temps, alors qu'il a fait d'excellentes affaires dans le cadre des banques qu'il tient, et bien sa fortune s'est encore approfondie. Et comme Charles n'est que le deuxième de la famille et que les titres iront évidemment à l'aîné, et bien à 12 ans, tout simplement, on l'établit dans l'état ecclésiastique. Ça veut dire qu'on lui donne la tonsure, qui est le premier pas dans cet état ecclésiastique, et on lui remet des bénéfices ecclésiastiques. Alors attention, son père qui est, on pourrait dire, milliardaire pour l'époque, n'est tout de même pas idiot. Il sait très bien que, s'il a tout dès sa jeunesse, il développera un caractère capricieux. Il ne profitera d'ailleurs de rien par la suite. Il ressemble à ça, à ce que font certains milliardaires actuels, qui savent très bien que c'est qu'en désirant les choses, qu'on profite des choses plus tard. Et donc, quand il l'envoie pour faire ses études en latin, alors qu'il a 14 ans, en 1552, à Pavie, et bien il lui donne juste ce qu'il faut pour vivre. Alors attention, c'est tout relatif. Ça signifie que, en fait, ses serviteurs, et bien sont quelquefois habillés pauvrement. Ça veut dire qu'ils ont des vêtements qui sont râpés. Ils n'ont pas assez de livrets pour se changer. Et ça, il en éprouve à cet âge-là beaucoup de honte, par rapport à d'autres familles nobles, qui font grand équipage. Il est clair, en tout cas, qu'à cette période-là, il se révèle un garçon sérieux, qui travaille dans ses études, qui ne passe pas son temps à s'amuser, ou à faire n'importe quoi, ce qu'il aurait pu faire, dans l'alcool, les filles, etc. Non, il y a quelque chose chez lui qui va bien, au point que, lorsque son père meurt alors qu'il a 19 ans, bien qu'il ne soit que le cadet, et bien ses frères lui demandent de revenir à la maison, afin de prendre en main, je dirais, la gestion des affaires. On pense que c'est lui qui sera le plus intelligent et le plus sérieux pour faire cela. Donc il accepte de revenir et à cette occasion-là, il va d'ailleurs rencontrer son oncle, qui est le cardinal de Médicis, et qui évidemment, est très très content de voir un tel neveu qui a de grandes qualités humaines. Donc il interrompt quelque temps ses études, et puis il les reprend, il est sérieux, il veut absolument passer son doctorat, et il l'obtient en 1559, à l'âge de 21 ans. C'est un double doctorat, c'est-à-dire qu'il a un doctorat dans les deux droits de l'époque, c'est-à-dire le droit canonique et le droit civil. Donc on peut dire que tout lui sourit, et ça va continuer. On dirait que les bonnes fées se sont penchées sur son berceau. En effet, cette même année, le pape Paul IV, qui était Jean-Pierre Carafa, meurt. Donc c'est une grande famille italienne, et le conclave se réunit. Et qui est-ce qui était l'upape ? Et bien tout simplement son oncle, Jean-Ange Médicis, qui prend le nom de Pi IV. Et là, c'est absolument fantastique, le pape Pi IV immédiatement, il pense à une chose, il fait appeler son neveu auprès de lui, et alors il va le couvrir de bénéfices ecclésiastiques. Alors il lui donne pas moins, il gagne pas moins de 52 000 écus par an. Ça veut dire à peu près, ça serait équivalent si on regardait les choses, à 150 kilos d'or, d'or massif qui gagnerait chaque année. Il reçoit les revenus des diocèses de Milan, des abbayes de Mozzo, de Folina, de Nonatella, de Collet, et quelques autres légations, Bolognes, Spolet, Raven, etc. Il ne fait pas que cela, il lui donne la gestion des états du Vatican, des états pontificaux en fait, qui sont bien plus larges que le Vatican à cette époque-là, qui prennent une petite partie de l'Italie. La gestion politique de tout, il se remet sur lui. Alors évidemment, c'est une charge tellement grande que, aussitôt, il lui confère un titre honorifique, alors qu'il n'a pas reçu aucun ordre. Il n'est ni diacre, ni prêtre, ni évêque. Et donc, il lui confère le chapeau de Cardinal. Alors certains se demandent, mais comment est-ce possible ? Cardinal, c'est réservé aux prêtres. Pas du tout. C'est un titre honorifique, un petit peu comme curé. C'est plutôt aussi une juridiction. En réalité, Cardinal, avec ce vêtement rouge, au départ, c'est plutôt l'idée que des personnes autour du pape, dans les premiers siècles, étaient prêts à donner leur vie au service de l'Église et au service de l'évêque de Rome. Et bien, il lui confère le titre honorifique de Cardinal, alors qu'il est totalement laïque. Alors, il faut comprendre ce qu'étaient les Cardinaux, souvent à cette époque-là. Des princes de l'Église. Ils se promenaient avec une cape extrêmement longue, rouge, derrière eux. Et souvent, à pas mesuré, en pontifiant ainsi, un peu comme le faisaient à l'époque de Jésus, ce que Jésus disait, appelait peut-être les pharisiens ou les scribes. Et bien, lui, c'est ça qui est étonnant. C'est que, alors qu'il pourrait faire cela et faire en particulier la fête avec ses amis, loin de là, il demande dix messes en l'honneur du Saint-Esprit, afin que la grâce de Dieu lui soit donnée. Et le pape continue de le charger d'office. À savoir, il lui confie des légations extraordinaires. Il remplit la charge de secrétaire d'État du pape. Ça, ça s'appelle, c'est gros comme une maison, ça s'appelle au sens littéral du népotisme. Népotisme, donc favoriser les membres de sa famille. Et c'est ce qui se faisait à cette époque-là. Cependant, je l'ai dit, on pourrait penser que, alors que le concile de Trente a déjà commencé, qui s'est certes interrompu parce que, sans arrêt, il y a des soucis politiques à cette époque-là, et bien, que les hommes d'Église ont compris qu'ils se réforment. Pas du tout. Ça va mettre du temps. La réforme, la contre-réforme n'est pas encore arrivée. Dans l'âme de Charles Borromé, les choses sont partagées. Il a son statut à tenir. Il doit s'occuper des affaires de sa famille aussi et il s'en occupe. Il doit terminer ses études. Il s'en occupe. Et puis, il a un train de vie de grand seigneur tout de même. Alors, il s'y donne au départ. Il aime beaucoup la musique de chambre. Il joue lui-même des instruments. Il va souvent à la chasse. Et c'est quelque chose qui relève plus d'un prince laïque que d'ailleurs il est, que d'un prince d'Église. Mais en même temps, toutes ces choses qui lui sont tombées dessus le travaillent. Il se dit que si la Providence lui a donné de telles choses, il devra en rendre compte au jugement dernier. Et donc, il faut qu'il le fasse absolument sérieusement. Il doit le faire au service de l'Église et il s'y met. Alors qu'il a 23 ans, on voit que son âme est encore partagée entre son statut de prince du monde et son statut de prince d'Église. À savoir qu'il se sert de sa considérable fortune et de l'entre-gen qu'il a pour créer d'abord une académie artistique. C'est le moins. C'est ce qui se passe à la Renaissance ainsi. Mais en même temps, il crée un séminaire. Et ça, c'est une décision fondamentale. Un séminaire, c'est une décision qui a été prise par le Concile de Trente afin de favoriser la formation de bons prêtres, de prêtres intellectuellement sûrs. Et ce n'est que peu à peu qu'il va quitter ses habits de prince du monde pour se donner de plus en plus à l'Église. Il y a en particulier une chose dont il est parfaitement conscient. Il faut reprendre le Concile de Trente. Il faut le terminer. Il faut en appliquer les choses. Ce Concile, il a été convoqué il y a déjà assez longtemps puisque là nous sommes en 1561. Il a été convoqué en 1537. Il n'a pu se réunir qu'en 1545. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'en sort pas. Les princes de ce monde, les rois de France, d'Autriche, etc. font pression sur certaines choses, si bien que ça ne se met jamais en place. Et finalement, quand on convoque les évêques, on se réunit, on prend des décisions. Et puis à un moment donné, pour une raison politique nouvelle, on doit se séparer. Et donc, on reprend les cessions quelques années plus tard. Et là, ça fait des années que les cessions se sont terminées alors que le Concile n'est pas terminé. Alors, il va se servir de son entregenre pour éliminer tous les obstacles et pour convoquer le Concile afin qu'il soit terminé. Il a 23 ans et il prend en main les choses. Le courrier qu'on a à Rome sur cette histoire est considérable. Il écrit partout. Il le fait avec douceur, mais avec persuasion. Il émet toute son intelligence. On dirait même que le déroulé des débats qui devront se suivre est déjà organisé par lui. Ça veut dire que les choses vont se faire avec précision. Et finalement, il réussit. Du 18 janvier 1562 jusqu'au 4 décembre 1563, il arrive à faire achever complètement tous les programmes, toutes les cessions du Concile qui restaient à faire. C'est un travail considérable, évidemment, mais on ne peut pas demander l'absolu. Et donc, le Concile décide de confier au Saint-Siège les trois derniers travaux qui resteront à faire, à savoir premièrement la réforme de la liturgie, donc le canon romain doit être réformé quelque peu, la rédaction du catéchisme du Concile de Trente et troisièmement, la révision du texte latin de la Bible, la Vulgate, dont manifestement il y a eu des erreurs de traduction dues à saint Jérôme. Elle avait déjà été modifiée ici et là, mais on voit que d'autres modifications sont nécessaires. Moins de deux mois après la fermeture définitive du Concile, voilà que le pape Picat confirmera solennellement que le Concile est terminé, que ses travaux sont achevés et il nommera une commission de trois cardinaux sous la direction de son neveu afin, je dirais, de veiller à l'application des décisions du Concile. Des siècles plus tard, le pape Saint-Piedis, donc exactement en 1910, écrira dans une encyclique qui s'appelle Éditer sa paix, il écrira, le pape lui-même avait attribué le mérite de l'heureuse conclusion du Concile de Trente à saint Charles Borromé, d'autant qu'avant d'être le premier artisan de son application, il en fut le plus ailé soutien. Il est certain que sans les grands efforts et ses veilles, cette œuvre n'aurait pas eu son achèvement. Et on peut dire que devant ce travail qu'il fait pour l'Église, l'Esprit Saint ne lui manque pas. L'Esprit Saint lui est donné pleinement et mûri dans son cœur, une foi de plus en plus grande, de plus en plus profonde, en lui faisant prendre conscience des exigences de sa charge, sa charge qui est certes pour le moment encore celle d'un laïc, mais tout de même. Et donc le pape Saint-Piedis, qui avait beaucoup contemplé la vie de saint Charles Borromé, écrit « Les merveilleuses œuvres de Dieu mûrissent à l'ombre, dans le silence de l'âme dévouée, à la prière et à l'obéissance. Et c'est dans cette préparation que gisent, en germe, les futurs fruits apostoliques, comme la récolte des graines. » Et on envoie les fruits. En 1564, il a 26 ans, et voilà qu'il apprend que son frère aîné, donc l'héritier du titre de la famille, vient de mourir. Ce qui veut dire que de droit et même je dirais de fait, les frères d'ailleurs lui demandent et les sœurs aussi, le titre lui revient. Il lui est tout à fait possible de quitter son état ecclésiastique, je l'ai dit, il n'a pas été ordonné, il a un titre honorifique. Il veut donc tout à fait renoncer aux vœux de chasteté, et puis se marier, et donner une descendance et prolonger son nom ainsi. D'ailleurs, le pape, qui est déjà vieillissant, n'est pas du tout contre, il en parle avec lui, et il lui dit « Tu sais, le successeur en sait pas ce qu'il fera de toi. Prends donc tes précautions, marie-toi. » Charles Borromé est évidemment devant une décision qui va engager toute sa vie. Il intensifie sa vie de prière et sa décision est prise. Il doit être logique avec lui-même, il doit devenir prêtre. Et donc, sans en parler au Saint-Père, il demande à un ami qui est cardinal comme lui, Frédérico Ceci, mais qui est évêque, de l'ordonner prêtre. Il se prépare, et le 17 juillet 1563, le pape apprend qu'il a été ordonné prêtre, et il est un peu contrarié, il le convoque, et il lui dit « Ne soyez pas désolé, très Saint-Père, car j'ai choisi l'épouse que je voulais depuis longtemps. » Dans la ligne, évidemment, le 7 décembre, il est consacré évêque à la chapelle Sixtine. L'évêque alors, prend au sérieux sa vocation, le garde auprès de lui, le pape, pardon, le garde auprès de lui, mais lui, il se rend compte qu'il doit être logique, il doit appliquer les décisions du Concile de Trente, il lui faut aller voir son diocèse, parce qu'il faut se souvenir, il est toujours patriarche de Milan. Milan, c'est une région ecclésiastique gigantesque, il n'y a pas moins de 16 diocèses, et donc 16 évêques qui, jusqu'ici, ont géré ce qui lui servait plutôt de bénéfices ecclésiastiques. Alors il décide de s'y rendre et de convoquer une sorte de concile régional, pour voir ce qu'il faut faire au niveau pastoral pour le peuple de Dieu, et comment appliquer des décisions du Concile de Trente. Son idée, c'est de lancer son diocèse sur le chemin de la conversion, et puis ensuite, c'est de rentrer au monastère. Il a ça dans le cœur, ce qui montre à quel point il a été béni par Dieu, à quel point l'amour de Dieu est entré dans son cœur. Il y a à ce moment-là, un homme, un saint, qui s'appelle le Vénérable Barthélémy de Braga, qui le visite, et qui apprend sa résolution de se faire moine. Et lui, c'est très net, il lui dit « Surtout pas, tu ne dois pas te faire moine, ton devoir, parce que tu as reçu la grâce pour cela, ton devoir c'est de rester au poste où tu es, de rester absolument. Comment se fera le bien de l'Église ? Quoi ? Tu deviendrais moine ? Tu t'occuperais de ton salut personnel, alors que Dieu t'a placé ici, afin de sauver son peuple tout entier. » Il se range à son avis, heureusement pour l'Église. Les années qui vont suivre, il va participer aux commissions qui doivent appliquer les décisions du Concile, donc sur la liturgie, la musique liturgique, mais aussi sur la rédaction du fameux catéchisme du Concile de Trente, qui est un exposé organisé de la foi catholique, avec tous les apports dogmatiques du Concile de Trente, et ceux des premiers siècles de l'Église. C'est un catéchisme, c'est quelque chose d'essentiel. Il y aura un nouveau catéchisme de rédigé, d'abord par Saint Pidis, dans les années 1900, et ensuite, grâce au Concile Vatican II, par le Saint Pape Jean-Paul II. Ça veut dire qu'en fait, la doctrine de l'Église, au fur et à mesure que le magistère la précise, qu'elle est de plus en plus clairement établie, permet un exposé organique de plus en plus cohérent, de plus en plus logique. C'est ça qu'on appelle un catéchisme. Ces fréquentations sont les meilleures. En particulier, il fréquente de très près Saint Philippe IX. C'est ce saint tout simple, plein de joie, qui n'hésite pas à faire des blagues sans arrêt, et qui est en même temps l'un des plus grands fondateurs du renouveau de l'Église. Il fonde l'oratoire en Italie, et avec l'oratoire, on pourrait dire la nouvelle musique liturgique, polyphonique, qui est si belle, ce qu'on appelle par exemple les oratoriaux. L'un des plus connus, c'est le Miserere d'Alegri. Et en même temps, il apprend que son oncle, le pape Picat, va de plus en plus mal. Sa santé décline. Alors, il va avec Saint Philippe Néry auprès de lui, afin de le préparer à la mort, de lui conférer les sacrements. Le viatique, l'onction des malades, et avant évidemment, en premier, le sacrement de pénitence. Et c'est ainsi qu'il l'accompagne vers la vie éternelle. Et on peut dire que cet oncle-là, plein de défauts, plein de péchés, il y a une chose qu'on lui doit, c'est d'avoir nommé son neveu. Certes, il ne s'attendait pas à faire, je dirais, une chose aussi extraordinaire. Le népotisme n'aboutissait pas à cela d'habitude. Mais là, en l'occurrence, c'est une véritable bénédiction pour l'Église. Et alors, à la mort du pape, le conclave se réunit. Et lui, comme il est cardinal, eh bien, il la voit au chapitre. Il y participe. On ne connaît pas ce qu'il a dit, mais on sait qu'il a eu une influence prépondérante. Il disait, il disait certainement, il nous faut un pape qui remette l'Église sur les rails. Un pape qui mette, non seulement la défense de la vérité, la vérité de la foi, c'est fondamental, mais aussi la défense de la vertu. On ne peut pas abandonner les fidèles, nous, princes de l'Église, devant des exemples horribles où on ne défend plus la foi et où on ne défend plus non plus la morale. Qui est-ce qui est élu à sa suggestion ? Eh bien, c'est le cardinal Michel Gislieri qui va prendre le nom de Pi V. C'est le fameux pape saint Pi V. C'est le pape qu'il faut. Il est austère. Il n'a aucune pitié pour son propre confort. Il est plein de pitié pour les autres, tout en étant ferme, afin de remettre l'Église dans la fermeté, comme je l'ai dit. Ça veut dire qu'il est tout sauf laxisme. L'Église a souffert tellement d'années, d'années, d'années de laxisme que maintenant, il faut remettre au juste milieu un équilibre entre vérité et amour, mais certainement un retour de la vérité et de la rigueur du comportement. Il demande évidemment tout de suite à Charles Borromé de rester auprès de lui. C'est quelque chose de précieux, il l'a tout de suite deviné. Mais Charles lui demande de pouvoir exercer ce qu'il convient. Ça veut dire d'être, comme le demande le Concile de Trente, auprès de son diocèse, là où il doit être. Et le pape Pie V accepte. Il faut le comprendre. Un pasteur doit être au milieu de ses brebis. C'est l'exemple premier à donner. Et s'il veut influencer les autres évêques, qui sont souvent des évêques mondains, des évêques de cour, et particulièrement en Italie, il doit donner cet exemple-là. Évidemment, c'est un nouveau défi pour cet évêque. qui était jusqu'ici si mondain. Alors la première chose qu'il fait, c'est de se rendre auprès de la Vierge Marie, à Notre-Dame de Lorette, afin de lui consacrer son épiscopat, afin qu'elle lui fasse porter du fruit. Il sait que lui-même ne pourra rien. Et ensuite, il entre dans son diocèse. Et la première chose qu'il fait, c'est de réformer son propre palais épiscopal, qui est évidemment un autel de luxe fantastique. Et donc, de montrer, par sa réforme, sa pauvreté évangélique. Certes, il réforme sa maison extérieure, mais il sait bien que la première chose à réformer, c'est sa propre maison intérieure, le propre temple de son corps. Alors, il va s'imposer une règle de vie, la prière, mais aussi le sacrifice. Et tous les biens extérieurs qu'il a, hérités de sa famille richissime, eh bien, il les distribue aux pauvres, afin de n'avoir plus que le Seigneur. Et après tout, il n'a pas besoin de grand-chose pour sa survie. Un repas, la maison, il l'a. Son palais épiscopal va d'ailleurs devenir un lieu où les pauvres savent qu'en cas de besoin, ils reçoivent, ils recevront de la nourriture, quoi qu'il arrive. Et ils recevront aussi un logement. Ainsi, après avoir réformé son propre intérieur et sa propre maison, il va pouvoir, en troisième lieu, réformer l'Église. Il faut organiser les choses de manière meilleure. Il faut trouver d'abord les hommes à mettre au bon endroit. Il trouve le bon vicaire général, un homme de très grande piété, de très grande, je dirais, lucidité intellectuelle. Et il nomme des juges, parce qu'évidemment, il y a des affaires qui doivent être jugées, des juges qui sont correctement rémunérés. Pourquoi ? Parce que s'ils ne sont pas bien rémunérés, il y aura forcément de la corruption. L'habitude a été prise, il faut la combattre. Et donc, la corruption n'est plus du tout tolérée. Maintenant, le salaire tombera régulièrement. Une des grandes réformes à faire, c'est évidemment le chapitre des chanoines de la cathédrale. C'est une décadence totale, depuis tellement d'années où ils n'ont jamais vu d'évêques résidentielles. On peut dire que c'est une panacée, c'est une charge mondaine. Alors, il va leur parler, mais il sait très bien que des hommes habitués à une vie de luxe, ne vont pas se réformer comme cela. Donc, il faut être miséricordieux. Il faut comprendre qu'ils mettront du temps. Mais en même temps, exiger d'eux des petits pas, des réformes. Comme par exemple, le fait de dire l'office à la cathédrale comme il se doit chaque jour. C'est leur rôle fondamental. Et donc, il arrive à les convaincre de reprendre leur office. Et ensuite, les prêtres du diocèse. Là aussi, la mondanité s'est installée partout. Alors, il prend les choses en main. Visite pastorale. Il les fait, parfois pieds nus, avec un âne. Lui, le grand prince de l'Église. Et ça bouleverse ces prêtres énormément, réforme leur comportement, en voyant une telle miséricorde, et en même temps, un tel exemple de vertu. Le but de tout cela, évidemment, c'est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est aussi les enfants. Et donc, il va réformer la catéchèse pour les enfants, avec l'association de la doctrine chrétienne. On peut dire que, manifestement, il s'est occupé de tout. Rien ne lui a échappé. Alors, on pourrait dire, c'est accepté de tout le monde. Pas du tout. Ça suscite, parfois, chez ceux qui résistent, et qui sont dérangés dans leurs mauvaises habitudes. Beaucoup de haine. Beaucoup de médisance. Et il va échapper, par deux fois, à un attentat. La première fois, c'est par des serviteurs d'un chapitre d'une cathédrale, puisque j'ai dit qu'il y avait plusieurs diocèses, qui tendent un guet-apens. Il est là. Il est devancé par une croix. Eh bien, on lui tire dessus. La croix est atteinte, et lui n'a aucun dommage. Une autre fois, il a décidé de réformer ce qu'on appelle l'ordre des humiliés. C'est une confrérie de prêtres qui porte bien son nom. Normalement, elle doit travailler l'humilité et le service des pauvres. Eh bien, comme ils sont extrêmement décadents, un d'eux, furieux par cette tentative de réforme, lui tire tout simplement dessus, pendant l'office. Il se croit gravement atteint. Et au lieu de faire arrêter l'office, eh bien, il décide de le continuer. Et s'il doit mourir, il mourra. À la fin, évidemment, on regarde quels sont les dégâts, et on s'aperçoit qu'il est entré dans son vêtement, et c'est comme arrêté à la surface de la peau, donc sans le blesser. Il n'a rien du tout. C'est sans doute un miracle. Évidemment, une enquête est diligentée à mille ans. On remonte à un complot qui avait été organisé par quatre personnes, qui sont jugées et exécutées par la justice, malgré son intervention. Il voudrait qu'il soit pardonné. Et le pape Saint-Pie V supprimera l'ordre des humiliés. Manifestement, la réforme ne passe pas. Jusqu'à la fin de sa vie, il va rester ainsi en charge active de son immense diocèse. Il va participer à toutes les réformes qu'il faut faire sans arrêt, augmentant de peu à peu la ferveur de l'Église d'Italie. Alors attention, il ne s'occupe pas que des âmes. Lorsqu'il faut s'occuper des corps, il est aussi présent et c'est aussi dans sa charge d'évêque. Par exemple, quand il y a une terrible famine en 1570, parce que les récoltes ont été catastrophiques, alors il paye de sa personne pour organiser la distribution de pain à tous les pauvres. Il donne aussi de ses biens. Lorsque, un peu plus tard, en 1576, une peste ravage mille ans, alors il va se dévouer auprès des malades, au point qu'on lui dit, mais vous allez être vous-même contaminé. Peu importe, peu lui sied, qu'importe sa vie, il aide, il aide, il aide jusque dans les enterrements qu'il fournit à ceux qui doivent être enterrés. Et on suit son exemple. Il demande à tous les religieux de se convertir en infirmiers et ils le font et beaucoup le paieront de leur vie. Mais à quoi sert de se donner au Seigneur si on n'est pas prêt, comme cela, à donner sa vie dans une circonstance aussi tragique? Il reste toujours très proche du pape Saint Pie V qui, lui, a sur ses épaules une charge encore plus grande. Et en particulier, c'est le sort même de l'Europe parce que le péril turc ne cesse de s'approfondir et en particulier en Méditerranée. On sait que dans l'islam, il est tout à fait possible de prendre comme esclaves et de piller des terres qui ne sont pas musulmanes. Et donc, il s'est développé sur la Méditerranée une terrible… une piraterie terrible, très grande et un nombre incroyable de chrétiens sont esclaves en terres infidèles. Il y aura même une série d'ordres religieux qui se créeront à cette époque où des gens entrent dans la vie religieuse afin de se livrer pour servir d'esclaves et libérer des pères et des mères de famille, les ramener à leurs enfants. Ce seront des actes d'une véritable charité. N'empêche que le pape Saint Pie V, il se dit qu'il faut absolument coaliser politiquement l'Europe afin de mettre fin à cette tragédie. On ne peut pas laisser comme ça des réseaux s'étendre jusque dans les villes italiennes, en Sicile, à Nice, etc. Et donc, il y arrive. Et à cette occasion-là, parce que le pape Saint Pie V est un saint, il a demandé une croisade de prière. Et bien, Charles Borromé prend en main la croisade de prière. Il fait prier les prêtres, il fait prier les fidèles, il fait prier les enfants afin que cette œuvre du pape se réalise bien. Et c'est ainsi qu'on réussit à réunir une flotte, une flotte importante et que l'on part va faire pour, je dirais, éradiquer la piraterie, la piraterie turque de la Méditerranée. C'est aléatoire. La flotte turque est extrêmement puissante. Il va y avoir une victoire chrétienne extraordinaire qu'on va attribuer à l'intercession de la Vierge Marie. C'est la bataille de Lépente. Le pape Pie V a réussi à réunir des navires de guerre venant de pratiquement toutes les régions d'Europe. Il y a évidemment des navires vénitiens, des navires espagnols, génois, des navires pontificaux, de Malte et même de la Savoie. Les ottomans perdent la plupart de leurs vaisseaux. C'est une véritable catastrophe pour eux qui s'étaient alliés à une autre défaite qui avait eu lieu récemment. En tout cas, on peut dire qu'à partir de cette période-là, l'expansion perpétuelle de l'Empire Ottoman s'arrête. On entre dans une autre ère, une ère où l'expansion des nations chrétiennes va commencer à se développer. Alors, est-ce que c'est dû explicitement à la bataille de Lépente ? Sans doute non. C'est dû aussi aux civilisations. En Europe, on a inventé, je dirais, la méthode expérimentale grâce à des scientifiques qui tous d'ailleurs sont chrétiens. Mais en Orient, au contraire, du côté de l'Islam, on se méfie de plus en plus de tout l'aspect technique et philosophique parce que ça met en doute une fidélité totale au Coran. Si bien que la courbe des puissances va se croiser à peu près à cette période-là. Alors, je sais que depuis à peu près 50 ans, on critique beaucoup l'Église catholique et en l'occurrence ici le pape Saint-Picinque d'avoir organisé une guerre. Est-ce que le rôle de l'Église ne serait pas plutôt de travailler uniquement par la paix ? En réalité, il faut être réaliste. Lorsque des combats sont faits avec des armes de fer, parfois on ne peut pas faire autrement que de prendre des armes de fer. Ainsi le pape Pie XII lorsqu'il décida de prévenir Staline de l'attaque qu'allait porter Hitler contre son pays. Évidemment, il voulait que les deux monstres de ce temps s'entre-déchirent et perdent leur puissance qui massacrait partout des innocents. Donc, parfois, il faut des armes de fer. Évidemment, ce qu'on peut reprocher à l'Église, c'est d'avoir utilisé parfois des armes de fer alors qu'il aurait fallu, parce qu'on était face uniquement à des armes doctrinales, il aurait fallu l'arme de la vérité. Il est difficile de juger ainsi de manière noire, perpétuellement, ses ancêtres, parce que nous n'avons pas vécu cette période-là. Il est vrai que tout doit se faire à la lumière de l'Esprit de l'Évangile. Nous sommes maintenant en 1571. Le cardinal Charles Borromé a 33 ans. Il n'est pas vieux, mais voilà qu'il apprend que le pape Saint Pie V vient de mourir. Il lui faut donc aller à Rome de nouveau pour le conclave. Il est important qu'un pape de la même trempe que Saint Pie V soit élu. Il a été élu le pape Grégoire XIII. Par la même occasion, parce qu'il est atteint de fièvre, on peut dire qu'il s'est donné sans compter, lui qui est encore très jeune. Il demande la permission au pape d'être déchargé de ses charges à la curie romaine pour s'occuper exclusivement de son diocèse et ça lui est accordé. Il retourne dans son diocèse et c'est à ce moment-là que va lui arriver un souci qui va beaucoup le marquer. En effet, le gouverneur de mille ans, qui est ennemi de la puissance de cet archevêque, cet archevêque si proche des autorités ecclésiastiques, décide de produire des lettres afin de nuire à sa réputation. Des lettres qui indiquent qu'au point de vue diplomatique, il n'aurait pas fait les préséances qu'il faut. Ça veut dire que certaines parties de son diocèse appartiennent à la juridiction espagnole, lui serait passé par-dessus. Enfin, des choses assez compliquées comme cela. Ce sont des fausses lettres. Il est extrêmement prudent en ce qui concerne les préséances. Il le sait. Et il n'y a pas moyen. Comment faire pour contrer ces accusations qui, évidemment, ternissent sa réputation auprès des autorités. Il en a besoin. Alors, il finit par appliquer ce qu'il vaut. Il prononce une excommunication contre une partie du clan des coupables. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand il est prouvé que les lettres étaient falsifiés, la crise s'arrête. Et il peut lever, évidemment, immédiatement, l'excommunication. On le voit, la charge d'évêque, ce n'est pas facile. Il y a une partie de gouvernement humain, de préséances à respecter. Et c'est fondamental de le faire. D'autre part, le fait d'avoir des contacts comme ça, parce qu'on est de la haute noblesse, facilite énormément les choses. Mais lorsque ça se passe mal, ça peut, au contraire, y nuire. Parce que ce sont des rapports humains, tout cela. La diplomatie y intervient beaucoup. À l'automne 1584, il est atteint de rougeurs, d'émangeaisons extrêmes, à la jambe. On appelle ça un néricipel et c'est en général le signe d'une infection qui est sous-jacente. Toujours est-il qu'il se met au lit, mais il continue de gérer son diocèse du mieux qu'il peut dans les choses nécessaires, comme par exemple les malades. C'est ça dont il s'occupe à l'époque. À un moment donné, il se déclenche de fortes fièvres. Par une forme d'intuition intérieure, alors qu'il n'a que 46 ans, il sent que sa mort est proche et qu'il faut maintenant qu'il s'occupe de son âme, des grands péchés qu'il a commis. Alors il décide de se retirer pour un temps de retraite. Il va dans le sanctuaire de Varallo et là il confesse ses péchés. Il en demande pardon. Il est ensuite ramené à Milan où la fièvre ne s'est pas éteint. Alors on lui confère l'extrême onction. Par ses serviteurs, il y a des fuites qui se font dans la ville de Milan et les gens se pressent aux fenêtres du palais épiscopal afin de prier pour que leur archevêque si saint puisse guérir. Malheureusement, on apprend sa mort. Elle a eu lieu le 3 novembre 1584 et la dernière parole qu'on lui a entendu prononcer, elle s'adressait au Seigneur. Elle disait en latin « ecce vegno » ce qui veut dire « voici, j'arrive ». Le peuple de Milan est bouleversé par l'annonce d'une mort si précoce et ils discutent entre eux et se disent « nous avions un si saint archevêque, qui viendra par la suite ? Qui nous donnera quelqu'un qui s'occupe si bien de nous ? » Et dans le peuple italien se répand l'idée qu'il faut qu'il soit saint, qu'il faut qu'il soit canonisé. Eh bien ça ne sera pas long à lui être accordé puisque seize ans plus tard, le pape Paul V le canonisera le 1er novembre 1610. Il est devenu pour l'Église catholique le modèle d'un évêque, un évêque qui fait tout sauf une carrière alors que tout aurait pu lui donner une carrière mondaine tellement grande. Et il laisse à l'Église des sermons, des sermons où il fait une confiance totale à l'intercession de la Vierge Marie. Je voudrais dire quelques paroles. Il dit ceci « mes frères » C'est en 1584 qu'il prononce ce serment. « Que Marie soit notre patronne, notre avocate, notre mère. Si elle prend en main notre cause, il n'y a rien à craindre. Son aide est assurée. » Ô mère très bénigne, regardez-nous du ciel et voyez notre indigence. Voici que le vin de la charité nous fait défaut. Marie, implorez pour nous la conversion de l'eau en vin. 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 Sous-titrage FR ?